Kiforge est un jeu de cartes et d'affrontements pour deux joueurs. Kiforge, l'âge de l'ascension, en est la première extension. Comme dans le jeu de base, l'âge de l'ascension se présente sous forme de deck unique impossible à modifier. L'extension reprend 166 cartes existantes et y ajoute 204 nouvelles cartes, pour un total de 370 cartes. Les anciennes et nouvelles cartes sont forcément mélangées et un deck ne peut pas être composé uniquement d'anciennes cartes. L'icône de l'extension se situe en bas de la carte, à côté de son numéro. Une carte qui est à la fois dans l'appel des archontes et dans l'âge de l'ascension, a le même nom et le même texte, mais pas le même numéro. Kiforge, l'âge de l'ascension, ajoute 3 nouveaux mots-clés. Alpha, Omega, Déploiement. Une carte Alpha ne peut être jouée qu'en tant que première action d'un tour. A l'inverse, une carte Omega ne peut être jouée qu'en dernier. Une créature avec Déploiement n'a pas besoin d'être mise à droite ou à gauche de la ligne des créatures, mais elle peut être placée entre deux créatures. Toute carte du jeu de base qui n'a pas été gardée pour l'extension a une petite chance d'apparaître en tant que carte héritage. Les mercenaires étaient déjà présents dans l'appel des archontes. Ces cartes qui se retrouvent dans une autre maison que la leur sont toujours de la partie. La boîte de base de l'âge de l'ascension est plus petite que celle de l'appel des archontes. Elle ne contient plus deux decks fixes et deux decks aléatoires, mais seulement deux decks aléatoires. Elle a aussi deux posters qui servent de tapis de jeu. Les cartes d'état puissance et sonnées sont remplacées par des jetons. Pour résumer, Keyforge, l'âge de l'ascension se place dans la continuité de Keyforge. L'extension gagne de nouvelles mécaniques et des cartes qui enrichissent le jeu. L'astension gagne de nouvelles mécaniques et des cartes qui settleent de thérèse. Sous-titrage Société Radio-Canada